... J'ai beaucoup apprécié la démarche et l'initiative des jeunes de réunir de notre jobas. Et au passage, je les remercie et je les félicite de leur initiative d'avoir encore une fois de plus engagé le Parti Réoumi dans une phase de massification dans la localité et au-delà. Ce sont des jeunes dynamiques, des jeunes organisés. Et je ne citerai que le responsable Sambasen. Et je suis persuadé que l'ensemble des jeunes de notre jobas du Parti Réoumi sont comme lui. Depuis un certain temps, ils ne cessent de multiplier des rencontres entre eux, mais aussi des rencontres avec la population et l'ensemble des catégories de population de notre jobas. Les femmes, les vieux, les anciens, les adultes et les jeunes eux-mêmes. Donc aujourd'hui, quand ils tiennent cette rencontre avec la presse, c'est pour faire le point et décliner leur plan d'action. qui comporte entre autres des éléments de descente encore sur le terrain, d'aller vers les populations, de discuter, de conserter avec les populations sur le devenir du Sénégal, mais aussi sur le devenir de notre parti, le Parti Réoumi, qui est un grand parti. Et j'en suis persuadé. Ce qui s'est fait dans le Notre-Dieu-Bas avec les jeunes, puisque on comprend que le Sénégal est en majorité jeune, plus de 55%, et aussi en majorité femme, plus de 51%. Donc ces deux piliers sont des piliers fondamentaux pour toute définition de politique, mais pour tout ce qui va se passer pour le Sénégal de demain. Et nous sommes en train de préparer le Sénégal de demain, puisque avec Macky Sall et son régime, les limites sont connues, les échecs sont connus, la politique, le Sénégal ne va pas, le Sénégalais est fatigué, l'éducation ne marche pas, l'agriculture ne marche pas, la pêche ne marche pas, le tourisme ne marche pas, les industries, dans sa globalité, ne marchent pas, les jeunes sont confrontés à un problème d'emploi, les diplômés sont et ne trouvent pas d'emploi, ceux qui sont sans qualification veulent chercher la qualification, ils ne trouvent pas où se faire qualifier. Donc le pays ne marche pas, l'économie est à genoux, le Sénégal n'a pas encore atteint son taux maximum, c'est vrai, de couverture en termes de dette, mais la dette est encore encombrante, puisqu'il faut payer le service de la dette, et la dette elle-même n'est pas encore payée, aussi bien la dette interne que la dette externe. Donc l'économie ne marche pas. Si les jeunes prennent cette initiative pour pouvoir porter le président Idriss Assek à la tête de ce pays en l'an 2017, puisque nous sommes persuadés qu'il y aura des élections présidentielles et législatives en l'an 2017, puisque si le contraire se produit, le pays sera ingouvernable jusqu'en 2019. Donc Macky Sall sait très bien qu'il doit organiser un référendum pour mettre les bonnes réformes dans la Constitution. Il faut aussi s'attendre à ce qu'il fasse de mauvaises réformes constitutionnelles, c'est-à-dire le contenu référendaire n'est pas encore connu. Il faut mettre la pression pour que tout ce qui a été récolté lors des assises nationales à l'écoute des Sénégalais dans la phase actuelle du Sénégal en péril, que la Constitution, qui fera l'objet de votre référendaire, puisse prendre en compte les aspirations profondes du peuple sénégalais. Donc je remercie une fois les jeunes du Notre-Diobas. Sénégalais à l'écoute, Sénégalais à l'État du contact. Sénégalais à l'écoute. Sous-titrage ST' 501